Musique Avec la crise écologique actuelle et le déclin de la biodiversité, en tant qu'observateur et usager de la nature, il nous appartient d'agir pour la préserver. Transmettre notre passion pour la nature, inviter à sa découverte, ce sont nos moyens pour inciter le plus grand nombre à œuvrer pour son respect et sa conservation. En Occitanie, les fédérations de chasseurs sont engagées dans la mission d'éducation à l'environnement et au développement durable avec un réseau d'intervenants qualifiés. Musique Nous sensibilisons différents publics aux enjeux environnementaux, le milieu scolaire, le grand public, les professionnels ou encore les étudiants en formation. Musique Nos interventions prennent la forme d'animations nature, de sorties découvertes de la faune sauvage, de manifestations thématiques, de réalisations de chantiers pour la biodiversité ou encore de participation à des événements locaux ou nationaux. Musique Nos sites pédagogiques d'éducation à l'environnement nous permettent d'accueillir différents publics. Nous intervenons également sur des espaces naturels protégés, dont ceux de notre réseau EPOC. Nous répondons à des sollicitations d'établissements scolaires ou d'autres partenaires, tels que les offices de tourisme, les entreprises, les collectivités. Musique En milieu scolaire, nous veillons à la compatibilité de nos interventions avec le programme de l'éducation nationale en accord avec le corps enseignant. Nous développons nos propres outils pédagogiques et abordons différentes thématiques tels que les corridors écologiques, la faune sauvage et ses différents habitats, l'agroécologie ou encore la migration. Des animations se font en partenariat avec d'autres structures du réseau d'éducation à l'environnement, tels que les CPIE, les fédérations de pêche ou les espaces naturels protégés, afin de construire ensemble et partager nos savoirs et savoir-faire. La mission d'éducation à l'environnement des fédérations de chasse en Occitanie, c'est plus de 300 animations par an, 16 sites pédagogiques et plus de 30 personnels impliqués en éducation à l'environnement. Musique Musique